Bonjour, je m'appelle Yannick Pelletier et dans ce DVD, nous allons discuter du système Erisson dans l'ouverture anglaise. Mais avant cela, permettez-moi de me présenter en quelques mots. J'ai 40 ans et je suis un grand maître suisse qui réside depuis bientôt 10 ans en France. Actuellement, je vis avec ma famille à Paris. J'ai gagné le championnat suisse individuel à 5 reprises et aussi divers open au cours de ma carrière. Et je suis aussi assez actif par équipe. J'ai remporté plusieurs fois le titre de champion suisse par équipe. Tout d'abord avec mon club d'origine de Bienne, puisque je suis né dans cette ville suisse dont vous avez peut-être entendu déjà parler, puisque un festival d'échecs qui est organisé chaque année, un festival assez connu. Et depuis une dizaine d'années, je joue pour le club de Zurich avec lequel j'ai aussi remporté quelques titres. En France, j'ai joué le championnat de France par équipe aussi avec Clichy et remporté quelques titres avec ce club. Et actuellement, je suis membre du club de Bischwiller, vice-champion de France. Je suis aussi membre de l'équipe nationale suisse depuis un peu plus de 20 ans déjà. Et il y a quelques années, j'ai la possibilité de représenter mon pays au premier échiquier. L'équipe de Suisse. Et en 2015, lors du championnat d'Europe par équipe à Reykjavik, j'ai eu la chance de remporter ma partie contre le champion du monde, Magnus Carlsen, justement en jouant le hérisson contre son ouverture anglaise. Nous l'avons dit, nous allons parler de ce système. Et ce DVD va être structuré de la manière suivante. Je vais commenter et analyser plusieurs parties thématiques, me référant bien sûr aux différentes possibilités que les Blancs ont à leur disposition pour faire face au hérisson. Et tout cela va être analysé dans différents clips vidéo. Il y aura aussi une vidéo très importante où je vais parler des ordres de coups, dès le coup numéro 1 de la partie pour savoir comment atteindre finalement notre configuration du hérisson, celle que nous voulons obtenir. Donc cette vidéo va être importante non seulement pour les ordres de coups, savoir quoi jouer, quoi éviter, et aussi savoir comment jouer si les Blancs essayent d'éviter notre hérisson. Et finalement, je parlerai aussi un tout petit peu des plans lors de cette vidéo. Il y a aussi un autre outil très important sur ce DVD qui est une base de données. Une base de données avec de nombreuses parties, certaines d'entre elles commentées par moi et analysées seulement pour ce DVD. Et vous y trouverez de nombreuses références à beaucoup de parties importantes, parties thématiques, non seulement celles qui sont présentées dans les vidéos, mais aussi beaucoup d'autres. Donc vous pouvez toujours regarder ces parties. Elles vous aideront non seulement à développer votre répertoire, mais aussi à vous imprégner un tout petit peu des idées du système. Et finalement, il y aura aussi une ou plusieurs vidéos interactives où je poserai des questions et vous pourrez y répondre en effectuant les coups sur l'écran, sur l'échiquier dans Chase Bayes. Et donc une façon assez ludique, mais aussi instructive, d'apprendre avec justement ce jeu de questions-réponses. Mais qu'est-ce que, en fait, le hérisson aux échecs ? Ce n'est pas de la zoologie, mais nous sommes bien dans le jeu d'échecs. En fait, le hérisson, c'est une sorte de système, de configuration qui se base sur une certaine structure de pion, avec une configuration de pièces derrière cette structure de pion. Et le hérisson n'est en fait pas une ouverture à proprement parler, comme on pourrait dire la défense française ou le gambidam. Non, c'est plutôt un système universel que l'on peut utiliser. Il y a par exemple la possibilité de jouer un hérisson contre 4 dans certaines lignes de la sicilienne, ou bien contre D4, certaines lignes de la Nîmeso indienne mènent aussi à la structure de pion hérisson. Mais le plus souvent, nous obtenons notre ouverture hérisson contre l'ordre de coup anglais, c'est-à-dire au premier coup C4, ou cavalier F3. C'est justement assez pratique, car nous pouvons obtenir le hérisson aussi bien contre C4 que contre cavalier F3 au premier coup. Cela risque fort, généralement, de retomber. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas pour toutes les armes. Vous êtes peut-être un joueur, avec les noirs, un joueur de Grunfeld contre D4 au premier coup, ou de Benoni, de Nimzo indienne, de West indienne, et vous vous sentez peut-être parfois frustré lorsque votre adversaire ne fait pas D4 au premier coup, mais commence par C4 ou cavalier F3. Essaye d'éviter votre variante fétiche. Ce que je vous propose dans ce DVD, c'est un remède contre aussi bien C4 et cavalier F3, comme je l'ai dit. Et vous verrez que grâce à ce système, vous aurez la possibilité de jouer vous aussi de manière active et dynamique, malgré l'apparente passivité, l'apparence défensive du système. Qu'est-ce que c'est en fait le hérisson ? J'ai parlé d'une structure de pion. Vous le voyez sur l'échiquier qui apparaît sur votre écran. Les noirs ont ici adopté la structure typique du hérisson en plaçant leurs pions sur la sixième rangée. Nous remarquons tout d'abord qu'un pion a été échangé de chaque côté. Les noirs ayant joué C5 très rapidement dans la partie. Un peu plus tard, les blancs ont joué D4 et les pions ont été échangés sur cette case D4. Les blancs ont pris un avantage d'espace avec ces deux pions en C4 et E4 qui sont sur la quatrième rangée. Et nous verrons que ces deux pions peuvent parfois, tout de même, malgré leur avance, se retrouver un tout petit peu vulnérables. Les noirs, je l'ai dit, ont disposé leur pion ici sur la sixième rangée. Ils ne sont pas très menaçants peut-être, mais ils contrôlent de nombreuses cases ici. Cases très importantes au centre. Voilà, je crois que je les ai toutes marquées avec des flèches. Les flèches qui rappellent d'ailleurs un petit peu les piquants du hérisson. Et c'est là en fait le parallèle que l'on peut tirer entre... La raison peut-être pour laquelle on a donné le nom de hérisson à ce système, c'est que les noirs adoptent une position, peut-être pas défensive, mais tout de même un peu en boule, comme ça. Nous voyons, ils sont sur trois rangées. Et ils attendent un petit peu que l'adversaire arrive. Et s'ils approchent un petit peu trop, l'adversaire se fait piquer. Bon, ce nom peut aussi un peu être trompeur, car le hérisson, c'est pas seulement un système défensif. On se base sur la contre-attaque. Mais si les blancs ne savent pas vraiment quoi faire, ou ne feront pas attention, nous verrons que les noirs ont aussi la possibilité de passer à l'offensive eux-mêmes. Donc il y a une flexibilité assez intéressante. Dans... Tout le long de ce DVD, comme je l'ai dit, nous verrons le hérisson contre l'ouverture anglaise, c'est-à-dire que les blancs auront toujours leur fou développé ici en G2, donc après G3 qui est effectué. Dans l'hérisson, parfois, les blancs peuvent aussi adopter une autre structure. Donc au lieu de G3, jouer le pion en F3. Nous n'allons pas examiner cela ici, dans ce DVD, bien que les idées de base pour les noirs soient les mêmes. Mais tout de même, nous ne pouvons pas obtenir cette structure dans notre variante, dans le thème de ce DVD, puisque le fou se développe en G2. Nous avons parlé des pions, mais voyons maintenant un petit peu en image, si l'on rajoute les pièces sur l'échiquier, ce qui se passe. J'ai un tout petit peu triché, puisque cette position précise ne peut pas vraiment être obtenue en pratique. J'ai donné quelques temps de plus aux noirs, mais pour des raisons didactiques, puisque je veux montrer la position, ou plutôt la configuration de pièces idéales que les noirs adoptent. D'ailleurs, je vais aussi parler des pièces blanches un tout petit peu plus tard. Tout d'abord, le fou en B7 se développe sur cette grande diagonale, de manière assez logique, et de manière aussi à contrecarrer un tout petit peu l'activité que son confrère pourrait avoir en G2. Les noirs pressent un tout petit peu contre E4, notamment aussi grâce au cavalier qui s'est développé ici en F6. Le fou est sorti en E7, ce qui nous a permis de faire le petit roc. Et finalement, ce cavalier s'est placé en D7. C'est sa meilleure case. C'est un premier point vraiment important par rapport au développement. C'est la meilleure case pour le cavalier. Le point est important parce qu'on pourrait être tenté de le développer aussi en C6, peut-être pour embêter le cavalier D4. Mais en fait, nous verrons tout au long de ces vidéos qu'en C6, il est rarement bien placé. Il est souvent exposé à certains trucs tactiques aussi. Et donc, véritablement, il est mieux de le placer en D7, d'où il peut aller non seulement sur la case E5, mais aussi sur la case C5 et pressé ensuite sur ces deux pions. Par la suite, les noirs vont jouer leur dame en C7 pour lier leur tour. Cette tour va venir en C8 ou en D8. Elle est bien placée évidemment sur la colonne semi-ouverte, mais en D8, elle joue aussi un rôle important. Et la tour F8 se mettra généralement en E8. Le fou pourra se replier en F8. Nous verrons que sur la colonne E, la tour peut parfois jouer un rôle important. J'y reviens dans quelques instants. Le fou se replaçant en F8, il peut parfois s'activer un tout petit peu plus sur la grande diagonale en G7. Les blancs, quant à eux, ont développé leur fou en G2. J'en ai parlé juste avant. Ils ont fait le petit roc et développé leur cavalier logiquement en C3. L'autre cavalier s'est mis en D4. Vraisemblablement, il a repris le pion noir qui avait joué C4 auparavant. Le fou C1 peut se développer aussi bien en E3 que sur la grande diagonale après B3 en B2. D'ailleurs, le coup B3 risque fort d'être sinon utile, du moins nécessaire, pour les blancs afin de défendre ce pion C4. Le fou s'est développé donc en G2. Il ne défend plus le pion C4. Un pion qui peut donc être rapidement vulnérable. Donc B3 va généralement être souhaitable. La dame va bouger. Les tours vont aussi se placer sur les colonnes centrales. Et quels sont ensuite les plans que les blancs ont à leur disposition ? Ils ont un avantage d'espace, donc je l'ai dit grâce aux pions C4 et E4. Mais prendre encore plus d'espace à l'aile dame n'est pas aussi facile. Donc jouer de ce côté n'est pas si facile pour les blancs car s'ils entendent jouer B4, il faudra qu'ils fassent très attention avec leur pion C4 que les noirs vont attaquer rapidement. Et A4 n'est pas non plus une offensive particulièrement dangereuse. C'est-à-dire que les blancs vont plutôt se tourner de l'autre côté de l'échiquier. Et un coup quasiment incontournable si les blancs entendent jouer activement est F4. Il y a plusieurs idées derrière ce coup. Tout d'abord les blancs pourraient avoir envie de mener, d'entamer une attaque contre le roi adverse par G4, G5. Un peu comme nous le voyons dans la sicilienne et vous remarquez d'ailleurs la similarité de la structure de pion puisque les noirs ont joué effectivement aussi C5 et pris en D4. La différence étant que dans l'anglaise ici le pion est en C4 alors que dans la sicilienne il se trouve seulement en C2. Mais généralement les idées de base sont les mêmes et l'attaque à l'aile roi est tout à fait envisageable pour les blancs. Les noirs doivent évidemment prendre cela en considération. F4 peut aussi entamer d'autres idées comme par exemple la tentative de pousser le pion en E5 ou peut-être de manière plus dangereuse encore de jouer F5. L'idée étant de monter et exercer une pression contre ce pion en E6 qui est parfois un point névralgique critique de la position noire, ce qui n'est pas forcément évident dans cette position qu'on regarde puisque le pion E6 est bien défendu par le pion F7. Mais en jouant F5 et éventuellement en augmentant encore la pression contre ce pion E6, les blancs ont envie de provoquer une réaction. C'est-à-dire qu'ils ont envie soit de provoquer E prend F5, soit de provoquer E5 afin par la suite de pouvoir occuper la case D5 avec leur cavalier éventuellement. Donc encore un peu asseoir leur avantage d'espace. Et en fait, après avoir vu un peu les idées principales pour les blancs, nous pouvons directement passer à une idée noire qui est typique et qu'il convient de bien préparer pour faire face à F4. C'est-à-dire qu'au moment où les blancs jouent F4, les noirs doivent essayer de faire en sorte de pouvoir jouer E5. Alors les meilleures conditions sont obtenues lorsque la tour est déjà en E8, que le fou est en F8, car après E5, les noirs en attaquant le cavalier vont pouvoir éventuellement prendre F4 et ouvrir la colonne E pour leur tour face au pion E4, qui va devenir un peu plus vulnérable encore. Les blancs peuvent bien sûr prendre eux-mêmes en E5, mais alors les pièces noires pourront y trouver un nouvel avant-poste assez confortable. Ça c'est pour une idée de contre-attaque pour les noirs si les blancs font F4, mais il arrive assez souvent dans le hérisson que les blancs patientent avant de pousser leur pion, manœuvrent un tout petit peu avec leur pièce et il s'agit de savoir comment les noirs peuvent essayer de jouer actifs de leur côté. Il y a en fait deux percées thématiques qu'il faut connaître, qu'il faut garder en tête toujours, qu'il faut essayer de faire marcher si possible et donc de préparer aussi par diverses manœuvres. Il s'agit des percées B5 et D5. J'ai parlé jusqu'à maintenant de cet avantage d'espace des blancs et il est vrai que les noirs ont nettement moins d'espace puisqu'ils se retrouvent sur trois rangées. Mais c'est là un petit peu le paradoxe du hérisson. Aux échecs, normalement, lorsqu'un camp a moins d'espace, il a de la peine à manœuvrer avec ses pièces, elles se marchent un petit peu dessus. Généralement, ce camp essaye de se libérer un tout petit peu en échangeant des pièces. Dans le hérisson, c'est vraiment le contraire qui se produit. Les noirs essayent de garder des pièces car celles-ci sont placées de manière extrêmement harmonieuse. J'en ai parlé auparavant. En fait, leurs pièces ont une sorte de dynamique, d'activité en elles, étant donné qu'elles sont très bien placées. Les noirs n'ont pas trop de problèmes pour manœuvrer avec leurs pièces sur deux, trois rangées. Et dès que la position s'ouvre, justement si les noirs arrivent à jouer dans de bonnes circonstances B5 ou D5, l'activité inhérente de ces pièces qui sont placées de manière harmonieuse va sortir, va se développer encore plus. Et souvent, les noirs vont pouvoir prendre l'initiative grâce à cela. Je crois que j'ai parlé des idées principales pour les deux camps dans le hérisson. Voyons tout de même, pour être tout à fait précis, cette structure de pion-là qui survient, vous allez voir assez souvent, dans nos parties du hérisson. C'est-à-dire que les blancs n'ont pas encore joué E4. Ils peuvent le faire à ce moment. Ils peuvent retarder le coup E4, voire même y renoncer. Il y a quelques particularités à cela. Tout d'abord, vous voyez que la grande diagonale est ouverte. Donc parfois, les fous peuvent s'échanger sur cette diagonale. Et en général, lorsqu'ils jouent ainsi, les blancs vont essayer de presser contre le pion D6. Donc ils vont organiser leur pièce d'une certaine manière. Il y a plusieurs plans pour exercer une pression contre ce pion D6. Nous allons bien sûr les regarder tous successivement dans ces vidéos. Et oui, ça mène à donc un caractère de la lutte un tout petit peu différent, comparé à ce que nous avons dit jusqu'auparavant, où les blancs essayent par exemple de monter une attaque à l'aile roi. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Je crois avoir fait le tour. J'aimerais encore terminer cette première vidéo d'introduction en disant que j'ai joué le hérisson avec les noirs depuis une bonne vingtaine d'années, que je continue à le jouer. Je l'ai bien étudié. J'en ai analysé beaucoup de variantes. J'ai gagné beaucoup d'expérience grâce à lui. J'ai aussi fait face au hérisson en jouant l'anglaise moi-même avec les blancs. Donc je sais aussi où sont les dangers. Je sais où les blancs peuvent essayer d'embêter le plus leur adversaire. Croyez-moi, ça fait 20 ans que je le joue. Je ne suis pas, je ne me sens pas du tout fatigué de le faire. Donc ça reste véritablement une ouverture passionnante. J'espère qu'à travers ce DVD et ces vidéos, je vais être capable de vous transmettre cette envie de jouer, cette passion.